Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu sûrement au titre et à la miniature de celle-ci, aujourd'hui on se retrouve pour du pack opening pas du simple pack opening, il faut savoir que le projet derrière cette suite de vidéos, puisqu'il y en aura 5 au total et bien c'est tout simplement de réussir à travers chacune des vidéos dans lesquelles j'ouvrirai 20 paquets de chaque booster existant sur Urban Rivals et bien tout simplement de se faire une sorte de grosse moyenne des statistiques qui peuvent sortir qui sont aujourd'hui assez obscures clairement aujourd'hui on ne connait pas trop les statistiques précises des boosters, donc sur 20 boosters ça nous fait quand même un bel échantillon et ça me permettra de remplir soigneusement au fur et à mesure où j'ouvre les boosters un petit tableau Excel que je me suis préparé qui du coup prend en compte toutes ces statistiques là, aussi bien au niveau de la valeur des crédits, aussi bien au niveau de la quantité de crédit aussi bien au niveau de la valeur en cleans ou encore le nombre de prismatiques qui tombent, tout ça c'est rentré avec plein de calculs, de formules etc je vous en mettrai une partie ici pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble et l'objectif final c'est tout simplement de pouvoir faire une vidéo conclusion en disant ben voilà, si tu as 28 crédits, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter un Nublo tout de suite ? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre pour un autre booster ? Si tu as envie de mettre 100€ dans le jeu, ben qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi ? Alors je vous dis 100€ mais les packs les plus vendus c'est probablement ceux à 21,99€ donc avec 21,99€, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter ? Alors naturellement cette vidéo là n'est pas une vidéo de conseil d'achat ou une incitation à l'achat de crédit ou quoi que ce soit, absolument pas c'est plus de l'analyse de statistiques de ce que moi je vais pouvoir ressortir parce que moi le premier, lorsque j'ai repris Urban Revolts, je me suis retrouvé devant mes boosters avec quelques crédits et je me suis retrouvé face à ces boosters là et je n'avais aucune idée de quoi acheter donc l'idée c'est de faire plus une sorte de guide d'achat en disant ben voilà, que ce soit un achat en euros ou un achat en crédit puisqu'on peut très bien gagner les crédits à travers le jeu qu'est-ce qui est le plus rentable ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Sur quoi il vaut mieux valoir tabler ? Donc vous l'aurez compris, cette vidéo là représente une ouverture de 80 boosters, 20 chaque ça représente énormément de crédit et merci à Acute Game de m'avoir soutenu sur ce projet là Bien évidemment, et ça c'est la bonne nouvelle pour vous, c'est que je tourne cette vidéo là quelques jours avant Noël j'aurai sûrement pas le temps de tourner le concours de Noël mais ce que je vais ouvrir dans ces boosters là, et bien sachez que ça me permettra de concocter un giga concours pour vous donc la vidéo c'est pour guider la communauté, et ce que je vais drop à l'intérieur, ça sera en grande majorité pour pouvoir faire un gros cadeau à la communauté donc franchement le projet en lui-même, il est trop cool, enfin moi en tout cas je suis trop content de pouvoir le réaliser et de pouvoir vous proposer ça Bref, j'espère que j'ai été assez clair dans l'explication du concept, etc. Je pense que ce qu'il faut retenir c'est que je vais ouvrir dans 4 vidéos différentes, 20 boosters de chaque booster sachant que ça me permettra de remplir un tableau Excel, histoire de récupérer des statistiques donc ça, ça représente 4 vidéos, il y aura une cinquième vidéo qui sera un récap complet avec le Excel pour voir et bien simplement quelles sont les conclusions à tirer en fonction de ces ouvertures que l'on aura pu faire je voulais pas faire la vidéo sur 10 boosters, parce que j'avais peur que 10 boosters ça soit pas assez stable donc 20 boosters ça nous fait quand même un gros échantillon et ce qui me permettra également naturellement de vous faire le concours de Noël si cette vidéo te plaît, bien évidemment le pouce, l'abonnement, et sans plus attendre c'est parti pour les vêtures des Neobloud donc comme vous le voyez ici, bon j'ai un petit peu de clean sur moi mais c'est pas énorme et surtout j'ai beaucoup de crédit qui va me permettre de réaliser bien simplement ce projet vidéo donc nous on va se concentrer sur et bien tout simplement les Neoblouds donc ce que je vais faire c'est que dans la vidéo je vais ouvrir les boosters, c'est un fait et moi à côté, quand je ferai le montage, je récupérerai les statistiques au fur et à mesure ce qui fait que vous n'aurez pas de temps d'attente donc on va commencer directement, on va les ouvrir un par un donc là on voit qu'on a toutes les nouvelles cartes qui ont plus de chance, de pop, etc et on sait qu'on a 43% de chance d'avoir une commune, 27% de chance d'avoir une commune enfin une rare quoi du coup et 25% de chance d'avoir une, alors je sais jamais alors ça c'est les communes, ça c'est une commune, ça c'est les rares et ça c'est les prismatiques, on a 2% de chance donc on verra sur 20 boosters ce qu'il en est j'ai mis une petite calculatrice l'histoire de pouvoir bien simplement prendre les statistiques tac, on commence avec le premier booster hop, je me note 1 et on a un booster intéressant en vrai parce qu'on a eu Quest et Alli qui sont toutes les deux des bonnes cartes et là par exemple on a un booster, donc 28 crédits qui nous rapporte 500 000 cleans c'est vraiment pas mal on va retourner du coup ici on va ouvrir un deuxième booster et moi ici je m'ajoute un plus 1 donc là on a un booster qui est bien plus élevé dans le sens où on a eu Brenda et Latifa, c'est dernier New Blood non, dernier New Blood et avant dernier New Blood ce qui est vraiment pas mal sachant que c'est des prix qui sont quand même encore assez abordables je tourne cette vidéo à peu près une semaine après la sortie de New Blood donc les prix sont pas encore tout à fait tassés mais on est sur des prix qui sont très honnêtes on continue ce que je voulais pas c'était surtout sortir une vidéo juste après un New Blood on a une bonne carte ici mais vous voyez déjà on est un petit peu moins élevé tac, on continue donc là 500 000 c'était le maximum qu'on ait eu je crois ce qui est déjà un très bon prix voilà on est autour des 400 000 encore une fois hop, on retourne à la boutique en vrai je me rends pas compte le temps que ça va me prendre et je me rends pas compte du tout on est autour des 400 000 en vrai deux paires c'est pas mal parce que c'est une carte qui se vend bien et c'est une carte qui est assez forte tac si je me trompe pas dans mes calculs nous sommes à 5 New Blood soit un quart de l'ouverture des boosters 359 000 c'est pas fou fou c'est pas fou fou mais ça nous donne déjà une petite idée 100 000 c'est pas mal oh le booster de fou 655 000 655 000 c'est pas mal sachant que du coup on a eu deux or de rare du coup je sais jamais comment ils appellent ça ouais c'est ça rare caractère je suis pas fou tac alors du coup 7ème booster on enchaîne on enchaîne ben vous voyez là par exemple on est sur un booster qui vaut même pas 200 000 clans ce qui est quand même assez aberrant on continue on a toujours pas eu une seule prismatique 2% si on ouvre 20 boosters ça nous fait tomber globalement de 20% en fait les statistiques c'est à dire que si on ouvrait 100 boosters normalement on est sûr d'en avoir 2 non je suis pas sûr je me trompe peut-être dans les calculs je me trompe peut-être dans les calculs il y a sûrement quelqu'un parmi vous dans les commentaires qui sera là pour me corriger alors attendez il faut que je compte les boosters moi au passage pour pas en ouvrir trop quoi que j'ai un petit peu de marge mais quand même 113 000 clans c'est vraiment booster bien nul donc là on a ouvert la moitié des boosters et on a 700 000 clans alors c'est vraiment pas mal parce qu'Odette c'est une très bonne carte Odette c'est une carte qui dit Brawl plus 100 plus 1 je la trouve incroyable pour une 3 on a eu Waze qui est pas la plus intéressante on l'a eu 2 fois mais par contre on a eu la Miss la Miss qui est une très bonne carte et qui d'ailleurs à mon avis 150 000 c'est pas vraiment enfin je veux dire on peut plus considérer 200 000 c'est à dire que le prix ici serait encore plus élevé je pense que c'est le meilleur booster on est à à mon avis quasiment 800 000 si on comptait réellement la valeur mais on va se baser sur ce qui nous indique c'est fou des fois on peut avoir des boosters incroyables et juste après un booster vraiment pas fou après c'est l'aléa des boosters comme d'habitude là on a un booster à 900 000 qu'est-ce qui coûte aussi cher la crosse il coûterait encore 700 000 ah ouais et bah booster à à presque 1 million entre guillemets ce qui est pas mal la crosse bonne sortie c'est du coup les derniers new blood c'est aussi pour ça qu'il est aussi cher et là on a un booster à 1 million 2 là on a notre gagnant je pense parce que la crosse il vient de sortir terium c'est l'avant-dernier new blood et ça c'est l'avant-avant-dernier new blood sachant que moi j'avais acheté le mien 2 millions quand il est sorti j'ai un peu le seum qui soit à 200 000 maintenant mais bon 1 million 3 ce qui est quand même pas trop mal là on a dans les derniers new blood avant d'aller new blood ce qui a avant d'aller new blood n'importe quoi elle est sortie il y a longtemps ça 0.9 oui sortie il y a longtemps j'ai dit n'importe quoi 600 000 ce qui est plutôt net on a toujours pas eu de de prismatique je reviens il met au moins une prise que demande le peuple en fait il suffit que je la demande pour qu'elle arrive c'est incroyable donc là on a une ouverture de booster à plus d'un million 5 parce qu'on a eu une prismatique et prismatique très intéressante puisqu'elle a l'air d'être très jolie tac il faut que je l'xp pour l'avoir merde j'aime bien les garder 0xp les prismas mais en tout cas belle carte belle carte et puis en tout cas si je dois vous l'offrir je préfère vous offrir une 0xp tac enchaînons nous sommes à 16 boosters messieurs dames deux prismatiques de suite est-ce que c'est pas incroyable du coup on est alors là c'est intéressant parce que tout à l'heure on a eu un beau booster à 1 million 3 et quelques et là on a une prismatique une rare et un dernier upload et une bonne carte ici et on est qu'à 800 000 comme quoi la valeur des prismatiques n'est pas forcément gage de rentabilité même si ça reste quand même à première vue des bons boosters alors je vais quand même regarder on est à 18 boosters visiblement en l'onde ouvert là on a une très très bonne ouverture miss miss c'est une bonne carte Latifa comme j'ai dit tout à l'heure c'est une bonne carte donc plutôt cool on enchaîne et si je ne me trompe pas c'est le dernier booster ce que je fais c'est que je vais en ouvrir un de plus parce que je sais que j'ai de la marge et sur ça je peux me planter et on n'a pas eu une seule miss et là on en a deux de suite très bien et le dernier booster qui je pense en réalité est le 21ème mais au moins ça me permettra d'avoir une statistique sur ça oh l'ouverture de fou furieux oh oh il est très beau je pense incroyable incroyable on a eu on a eu beaucoup de chance on a eu 3 prismatiques du coup sur 20 boosters je ne me rends pas compte des statistiques mais c'est vraiment pas mal et du coup nous sommes à 21 boosters d'ouvert ce qui nous donne une statistique que je vous donnerai en conclusion et bien voilà l'ouverture de boosters est terminée pour les New Blood donc là si on fait le récap sur 20 boosters on a eu une moyenne de environ 600 000 cleans ce qui est en soi très honnête c'était à peu près l'idée que je me faisais des New Blood et on a ouvert pour un total de 20 boosters un petit peu plus de 12 millions de cleans ce qui est très honnête on a eu des boosters qui étaient extrêmement rentables et on a en moyenne 15% d'obtenir une prismatique sur 20 boosters si je ne me trompe pas dans mes calculs et on a également et bien tout simplement 3 prismatiques au total sur 20 boosters donc ça c'est la première statistique que je peux vous donner aujourd'hui maintenant on va continuer les vidéos d'ouverture au fur et à mesure et on fera un récap global sur le tableau final lorsqu'on aura pu tout ouvrir bref j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas évidemment le pouce, l'abonnement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez des astuces des idées une idée peut-être projection totale de ce qui est le plus rentable selon vous à acheter bref me donnez un petit peu ce que vous en avez pensé en tout cas moi ce qui est sûr c'est que j'apprécierais voir vos retours parce que j'aime toujours parler et papoter d'Urban Rival en fait tout simplement en tout cas moi sans plus attendre je vous invite à vous abonner bien évidemment si ça vous a plu et je vous invite pas plus prenez soin de vous phénombre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501